La malédiction du Titanic aurait-elle encore frappé ? On peut le penser car depuis ce dimanche 18 juin, le sous-marin nommé le Titan a disparu avec à son bord un équipage de 5 personnes dont le français Paul-Henri Narjolet. Parti pour explorer l'épave du Titanic qui se trouve à 4000 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique, les 5 membres de l'équipage n'ont plus donné signe de vie depuis dimanche et le sous-marin est toujours porté disparu. Faustine Bollard qui avait reçu le scientifique en 2022 dans son émission a pris la parole sur Twitter. Paul-Henri Narjolet a 77 ans, il vaut sa vie au Titanic, il est porté disparu depuis dimanche et à bord du sous-marin parti pour une expédition près de l'épave du Titanic. Toutes nos pensées l'accompagnent pendant ces longues heures de recherche, a-t-elle déclaré. Paul-Henri Narjolet qui avait plusieurs fois refusé de participer à ce voyage et il avait fini par accepter face à la pression des associations et des entreprises de tourisme marin.